Je suis Charles Pelleret et je suis étudiant à ELISA Aerospace Bordeaux. Je suis Benoît Biéry et je suis étudiant à l'ESTAC à Paris-Saclay. Je suis Alten, je suis en stage de fin d'étude pour valider mon diplôme d'ingénieur. J'étudie la mise en place d'un système spatial réactif. C'est un système qui sera mis en place très rapidement en orbite et en conditions opérationnelles. Pour différentes missions, que ce soit de l'observation de la Terre, de la télécommunication ou même de l'observation électromagnétique. Aujourd'hui, le satellite est une utilisation quotidienne pour tout le monde. Pour les communications par téléphone, par Internet également. Tout le monde a un GP dans sa voiture. C'est uniquement grâce aux constellations de satellites qui sont en orbite aujourd'hui. On est une société qui est très dépendante de ça et sans forcément s'en rendre compte. Du coup, c'est très important d'avoir des capacités de réactivité pour réparer en quelque sorte les satellites qui peuvent être dysfonctionnants en orbite. Moi, ce qui me passionne dans l'espace, ça a commencé assez jeune avec tout ce qui était science-fiction. J'ai toujours aimé cette idée de l'humanité qui va réussir à repousser ses limites et aller au-delà de ce qu'on sait faire. Et je suis content de enfin pouvoir commencer à porter ma pierre à l'édifice. Une expression que j'aime bien, c'est celle de Konstantin Tsiokhovski. C'est l'un des pères fondateurs de l'astronautique moderne. Et il disait que la Terre est le berceau de l'humanité, mais aucun bébé ne peut rester dans son berceau éternellement. Ce qui me fait un peu rêver dans le spatial, c'est que pour moi, l'homme a toujours cherché à repousser un peu ses frontières. Et pour moi, la prochaine frontière, en tout cas pour l'humanité, c'est ça, c'est le spatial. C'est chercher à explorer de plus en plus loin. Le stage chez Elten, il est très intéressant parce que, contrairement à d'autres stages, surtout en spatial, où tout est très segmenté, là, nous, on a la chance de pouvoir avoir une vision globale sur un système spatial dans son intégralité. Des tests et de l'assemblage, aussi le lancement, la mise en orbite, les orbites eux-mêmes, le satellite en lui-même. On va s'intéresser à l'architecture, comment on va le faire, etc. Le traitement des données, etc. Donc c'est vraiment un stage de bout en bout. Le New Space, c'est quelque chose qui est ultra important en ce moment en spatial. C'est une vraie dynamique qui a été créée récemment. Et pouvoir participer à cet édifice-là et apporter sa pierre, c'est très intéressant.